Bonjour à toutes et à tous, on attaque le dernier chapitre de physique semestre 1 sur l'électricité et l'électrotechnique. Et donc le dernier chapitre concerne le schéma électrique, donc le but du jeu ça va être d'apprendre à décrypter ce type de schéma. Alors là il y a une partie du schéma qu'on va étudier tout à l'heure, on connaît déjà une partie des appareils qui apparaissent ici. Donc le but du jeu c'est de voir un peu comment tout cela fonctionne. Donc le fonctionnement de beaucoup de systèmes automatisés, industriels, est réalisé à partir d'un schéma électrique. Le schéma est composé d'appareillages simples qui réalisent chacun une ou plusieurs fonctions données. Donc il y a des fonctions qu'on a déjà vues, la protection des biens, la protection des matériels, donc on va protéger contre les surcharges, un courant supérieur au courant nominal, ou contre les courts-circuits, donc dans le cas d'un courant très grand, qui peut être jusqu'à des milliers d'ampères, qui auraient tendance à apparaître si une phase touche un neutre par exemple, ou deux phases se touchent ensemble. On doit aussi protéger les personnes, j'aurais peut-être dû le mettre en premier d'ailleurs. Donc cette protection-là, comme on l'a vu, repose sur un DDR, donc un différentiel associé à un disjoncteur, donc on parle souvent de disjoncteur différentiel. Et puis le sectionnement, on en a déjà parlé aussi, donc le but du jeu c'est d'avoir une coupure visible de l'alimentation, et puis c'est le sectionneur que l'on va ouvrir lorsqu'on veut intervenir sur l'installation électrique, donc condamner une installation, ce qu'on appelle aussi la consignation, pour pouvoir travailler sur l'installation, donc c'est ce sectionneur qu'on va ouvrir, on va pouvoir y mettre un cadenas, de manière à être sûr que personne ne referme le sectionneur pendant qu'on est en train de travailler sur l'installation, sur un moteur, sur une carte. Et puis il y a une dernière fonction qu'on n'a pas encore étudiée, c'est la fonction commander la puissance, donc le but du jeu c'est d'alimenter en énergie les actionneurs, et notamment les moteurs, les moteurs asynchrones. Alors sur les schémas électriques, on va trouver deux parties, le schéma de puissance, qui est en général en 230-400V, 400V en triphasé, qui peut être en homophasé aussi, 230V avec une phase à un autre, j'étudie plutôt le côté industriel en triphasé, donc son rôle, le schéma de puissance, c'est d'alimenter les actionneurs du système, principalement les moteurs, mais ça peut être aussi des résistances chauffantes, etc. Cette partie du schéma est câblée en fils noirs de section importante, ça va dépendre du courant qu'on va vous faire passer, si c'est un petit moteur d'1,5 kW, des fils d'1,5 mm² suffiront, si c'est un moteur de 30 kW, il faudra beaucoup plus, enfin bref, c'est un petit détail, mais c'est là qu'on va faire passer la puissance, donc des courants importants. On va y trouver les parties puissance des appareillages, donc un disjoncteur ou un sectionneur de porte-fusille pour protéger, contrôler sur intensité, je ne l'ai pas mis ici, mais évidemment un différentiel pour protéger les personnes, forcément un différentiel quelque part, souvent ça va être un disjoncteur différentiel qui va faire ça. On va trouver des contacteurs moteurs, qui vont s'appeler avec KM, avec un numéro, tout ce qui est appareillage de protection c'est Q avec un numéro, les contacteurs moteurs c'est plutôt KM avec un numéro, ça peut être avec une mètre aussi. Le relais de protection thermique qu'on a déjà étudié, c'est F avec un numéro, qui va protéger spécifiquement les moteurs, et puis bien entendu je vais trouver les actionnaires, les moteurs, les résistances chauffantes, etc. Et puis on va trouver aussi sur le schéma de puissance un départ vers l'alimentation de la partie commande à 24 volts. Donc on va mettre un transformateur 400 vers 24 ou 230 vers 24 avec des protections juste en amont et juste en aval du transformateur systématiquement. Donc ça c'est le schéma de puissance, ce qui nous manque là-dedans c'est le contacteur moteur qu'on n'a pas encore étudié, qu'on va voir justement ultérieurement dans ce cours. Tout le reste on a déjà entendu parler. Le schéma de commande, donc lui, il va s'agir d'une partie du schéma qui est simplement en 24 volts alternatif en général, ça peut être en 24 volts continu, en 12 volts continu aussi, on ne comprend pas. Donc sur une partie, le 24 volts, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de danger direct pour les personnes. On est en dessous des 25 volts qui peuvent être fatidiques en milieu humide ou 50 volts en milieu sec. Donc le rôle de cette partie du schéma, c'est d'alimenter les parties commandes des appareillages. Donc surtout des contacteurs moteurs, on verra aussi qu'on va pouvoir y mettre des voyants pour indiquer le fonctionnement, et puis des boutons poussoirs, etc. Donc exemple, ce que je veux, c'est enclencher un contacteur moteur KM1 qui va alimenter un moteur. Donc comment on va faire pour enclencher un contacteur moteur ? On verra qu'il faut alimenter la bobine. Alors on va faire ça quand on appuie sur un bouton poussoir marche. Il va suffire d'appuyer une fois sur le bouton poussoir marche pour mettre en marche le moteur. Il va tourner en continu tout le temps jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton poussoir d'arrêt. Donc c'est une petite fonction de mémorisation du bouton marche. Le schéma de commande, c'est là qu'on va voir la logique de fonctionnement, et on entendra parler de ça aussi en automatisme en semestre 3, la logique de fonctionnement du système. Donc ça peut être un petit peu automatisé. Alors c'est une partie dans laquelle il va y avoir peu de courants qui vont passer, donc c'est des fils de faible section, en général un millimètre carré, c'est des petits fils. Bon, il y a des codes couleurs, alors je ne vais pas aller très loin dans le détail là-dedans, mais c'est plutôt rouge pour le 24V, un bleu pour le neutre, un blanc ou orange entre les deux, vous trouvez le noir aussi, pourquoi pas, peu importe pour nous. Et puis on va y trouver les parties commandes des appareillages, donc l'arrêt d'urgence, bien entendu, il peut y en avoir plusieurs, donc c'est plutôt S avec un numéro, des boutons poussoirs, marche, arrêt, donc c'est toujours S avec un numéro, on va pouvoir aussi trouver des commutateurs, j'en ai pas parlé ici, mais on verra ça dans un exercice. On va trouver les bobines des contacteurs, donc encore une fois on va en parler juste après, donc ça va être les bornes 1 à 2 des contacteurs moteurs, ça peut être KM avec un numéro, ou KM, pourquoi pas, avec une lettre. Et puis on verra aussi des contacts auxiliaires de contacteurs, qui se notent KM, alors c'est en minuscule normalement, KM1 qui se rapporte au contacteur KM1. Des contacts temporisés des contacteurs, donc on verra qu'il y a la règle du parachute qui va nous permettre de repérer ce que c'est comme type de contact temporisé. des voyants, H1, H2, H3, etc. Et puis les contacts des relais de protection thermique, F1, F2, F3, etc. Donc l'appareillage qu'on n'a pas encore étudié, c'est le contacteur, on parle beaucoup de contacteurs moteurs, puisqu'ils servent beaucoup à alimenter les moteurs. Alors voilà des photos de contacteurs, donc ça c'est le contacteur plutôt récent, Schneider Télémécanique, c'est un conducteur français, c'est en gros le même contacteur, mais ancienne génération ici. Alors c'est un LC1D12, donc il va pouvoir passer jusqu'à 12 ampères, on voit à peine, et ça c'est un contacteur de plus forte puissance. Peut-être un petit peu ancien cette photo-là, mais ils ont une allure un petit peu différente, puisqu'il y a beaucoup plus de courants qui vont devoir laisser passer ou interrompre. Donc le symbole d'un contacteur est le suivant, là où il faut bien repérer, c'est le demi-cercle ici qui est sur le pôle de puissance, donc c'est à ça qu'on va reconnaître un contacteur moteur. Je vous encourage à regarder l'affiche, les appareillages de leur symbole que j'ai mis à la fin de ce chapitre-là. Donc ça c'est l'épaule de puissance. On va aussi trouver, qui fait partie du contacteur moteur, la bobine de commande. Alors là on voit à peine sur la photo, mais ici j'ai la borne A1, A2, donc c'est ici qu'on va câbler la bobine, donc on va amener des fils ici, et puis là, etc. Là on les voit aussi, les bornes A1, A2, sur celui-là je ne sais pas où elles sont, mais peu importe. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais quand on va alimenter la bobine, les contacts de puissance vont se fermer. Quand j'arrête d'alimenter la bobine, les contacts de puissance s'ouvrent. Et puis on va pouvoir aussi trouver des contacts auxiliaires de commande. Alors ici j'en ai un, le contact 13-14 qui est là, ou à peine, c'est un contact normalement ouvert, et puis j'ai un contact normalement fermé, 21-22 qui est ici. J'en ai un aussi, ah non, je n'en ai pas sur ce contacteur moteur. Bon, pas mal. La bobine, qui est à l'intérieur du contacteur moteur, je vous montrerai ça en TP, comment c'est fait. En gros c'est un électro-aimant, donc quand je vais alimenter la bobine, qui est représentée par ce rectangle ici, c'est ce truc-là, ça crée un champ magnétique qui va attirer les pôles de puissance. Et puis quand j'arrête de l'alimenter, vous verrez qu'il y a un ressort de rappel à l'intérieur, qui fait que les pôles de puissance vont s'ouvrir, et donc le moteur, si c'est un moteur, ne sera plus alimenté. J'ai remis ici ces différents symboles qui font partie du même bloc, tout ça c'est dans un seul bloc. Donc le rôle et le fonctionnement d'un contacteur, c'est de commander les puissances. Donc il va permettre d'établir et d'interrompre des courants importants en agissant sur un auxiliaire de commande, donc la bobine. Cet auxiliaire est parcouru par un faible courant. Et c'est souvent en 24 volts alternatif, comme je vous le disais. Donc la commande est réalisée à distance, c'est une sorte de télécommande, alors c'est pas une télécommande sans film, c'est une télécommande avec film, mais elle est réalisée à distance, sous tension réduite, donc peu dangereuse pour les personnes. Donc elle va être située sur la partie commande du schéma qui va être en 24 volts en général. 24 volts alternatif. Donc le fonctionnement, c'est lorsque la bobine est alimentée en 24 volts, les contacts de puissance, ce qu'on appelle des pôles de puissance, vont se fermer et alimenter alors l'actionnaire. Donc ça va être un fonctionnement tout ou rien. L'invitation qu'on utilise habituellement, c'est théorique. Et puis, dès que la bobine est mise hors tension, donc dès qu'elle n'est plus alimentée, donc dès qu'on appuie sur l'arrêt par exemple, on va avoir un ressort de rappel intégré à l'intérieur, en gros je crois, je vais le décider ici, qui va faire que les pôles de puissance vont s'ouvrir à nouveau si j'arrête d'alimenter la commande. Donc ça, d'un point de vue sécurité, c'est très très bien, puisque si j'ai une coupure de courant, les pôles de puissance vont s'ouvrir, bon ça évidemment, j'ai plus de courant, mais quand le courant va revenir, les pôles de puissance vont rester ouverts. On en reparlera aussi lors des TPU. On va avoir des contacts auxiliaires sur ces contacteurs moteurs, qui vont permettre de faire différentes choses sur la commande, sur la logique de fonctionnement du système. Donc il va exister deux types de contacts auxiliaires instantanés. Les contacts normalement ouverts, comme celui-ci, ici, qui porte le numéro 13-14, chaque borne a un numéro spécifique. Quand ça se termine par 3-4, c'est les contacts normalement ouverts. Quand ça se termine par 1-2, c'est les contacts qui sont normalement fermés. Donc ils sont tout le temps fermés, sauf quand la bobine est alimentée, auquel cas ils s'ouvrent. Donc vous imaginez qu'ils vont aller un peu plus loin. Oups, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, de temps en temps. Donc ces contacts auxiliaires, ils vont servir à plusieurs choses, notamment l'automaintien, dont on en entendra pas mal parler. Donc c'est l'effet mémoire, en fait, qui fait que quand j'ai appuyé une fois sur le bouton marche, je n'ai pas besoin de rester appuyé sur le bouton pour que le contacteur moteur reste enclenché et que le moteur continue de tourner. On va pouvoir aussi travailler sur le verrouillage de contacteur, le fonctionnement d'équipement automatique simple. Alors on verra des choses plus compliquées, mais plutôt à base d'automates en deuxième année. On va trouver aussi différents accessoires pour les contacteurs. Des blocs de contact auxiliaires instantanés, si on n'en a pas suffisamment sur contacteur. Donc les contacteurs moteurs ont souvent un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. On peut avoir besoin de plus de contacts. On peut aussi avoir des blocs de contact auxiliaires temporisés, donc je vous en parle juste après sur la slide suivante. Un dispositif de blocage mécanique, même chose, on en parlera, qui évitera que deux contacteurs soient enclenchés en même temps pour éviter le co-circuit. Une petite remarque, c'est que la principale utilisation des contacteurs, c'est la commande de moteur à 5 tonnes. Donc on parle beaucoup de contacteur moteur. Et la notation, c'est KM pour contacteur moteur. Alors une petite parenthèse sur les contacts auxiliaires temporisés. Donc il va s'agir physiquement d'un bloc additif frontal, ça s'appelle, qui va se clipser sur le contacteur moteur et qui va être actionné en même temps que le contacteur moteur, donc en même temps qu'on alimente la bobine. Ce bloc additif frontal temporisé va être actionné en même temps. Vous voyez ici qu'il y a une molette qui va nous permettre de régler le temps, puisqu'il va s'agir de temporisation, le temps pour l'ouverture ou la fermeture de contact auxiliaire. Donc le symbole du bloc temporisé, il est dessiné à côté de la bobine sur le schéma de commande. Vous verrez ça quand on étudie le schéma. Donc c'est un carré avec une croix dedans. Et puis les contacts temporisés, donc ils ont un design très spécifique, c'est deux traits et puis un arrondi. Alors à ne pas confondre avec les boutons poussoirs qui sont plutôt comme ceci. Et puis à ne pas confondre avec un arrêt d'urgence qui serait plutôt, alors j'ai dessiné un normalement ouvert, mais c'est plutôt des normalement fermés. Donc ça ce serait un arrêt d'urgence. Donc vous voyez le symbole d'un contact temporisé. Alors j'ai dû dessiner à l'endroit où j'allais faire apparaître quelque chose, oui. Donc je vais effacer tout ça. Donc là il s'agit d'une temporisation au travail. Donc on va voir justement la différence entre temporisation au travail et puis temporisation au repos. Donc ici j'ai des contacts, alors vous voyez le sens de l'arrondi est différent. Et pour se repérer, on fera appel à ce qu'on appelle la règle de part de chute. C'est une règle très très simple. Donc ici il va s'agir d'une temporisation au repos, beaucoup plus rare à l'usage. Donc le type de temporisation, c'est la règle du parachute qui va nous dire, alors si j'observe l'arrondi du haut d'un parachute, ici, ça va correspondre à l'arrondi d'un contact auxiliaire. Alors si je le dessine dans ce sens-là, ce n'est pas le sens normal. Donc ce contact va mettre du temps à descendre. Comme ceci. Par contre, donc ce contact qui est associé à un contacteur moteur KM1, il va s'ouvrir instantanément dès que la bobine du contacteur KM1 sera plus alimentée. Donc ça c'est cette règle du parachute, c'est juste pour repérer le sens de la temporisation au travail ou au repos. Si je regarde sur ces contacts-là, ils vont se fermer instantanément. Par contre, à l'ouverture, ils vont mettre du temps à se déplacer vers la gauche. Le sens de l'arrondi, c'est comme un parachute qui va mettre du temps à aller vers la gauche. Donc le fonctionnement, les blocs auxiliaires temporisés contiennent des contacts auxiliaires qui s'ouvrent ou se ferment avec un retard réglable. Le réglage, il se fait sur la molette directement sur le contacteur. En gros, entre 0 et 30 secondes, dans le cas général. Donc si le retard a lieu après l'alimentation du contacteur sur lequel le bloc est fixé, il s'agit de une temporisation au travail. Donc c'est des contacts qui vont mettre du temps à se mettre au travail. Ils sont temporisés au travail. Alors que si le retard a lieu après la coupure de l'alimentation du contacteur, il s'agit d'une temporisation au repos. Ce type de temporisation, on utilise le temps à passer au repos. J'ai fait des petits chronogrammes ici. Sur le premier chronogramme, c'est l'alimentation de la bobine du contacteur. Donc la bobine est alimentée entre cet instant ici et cet instant là. Donc la bobine n'est alimentée que pendant ce temps là. Alors si j'ai une temporisation au travail, donc c'est celle qui est de loin la plus utilisée, ce contact va mettre du temps à se fermer et le courant ne va pas pouvoir passer tout de suite. Qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue d'animation ? On va avoir un certain temps, 2 secondes, 3 secondes, 7 secondes, pour que le contact se ferme et que le courant passe. Alors la notation, c'est le temps slash la variable qui déclenche la temporisation. Donc c'est une notation plus générale qu'on trouvera en automatisme. Donc par exemple, ici 2 secondes slash KM1. Donc c'est 2 secondes après l'alimentation de la bobine de KM1. Par contre, ce contact va s'ouvrir instantanément dès qu'on arrête d'alimenter la bobine. La temporisation au repos, elle, c'est l'inverse. Le contact se ferme instantanément. Il n'a aucun mal à aller se déplacer vers la droite. Ça, c'est rapide. Par contre, il va mettre du temps à se rouvrir. Il va mettre du temps à se rouvrir en allant vers la gauche. Je mets avec un pontilé ici. C'est encore une fois la règle du parachute qui va nous permettre de repérer le type de temporisation. Donc l'utilisation, ça va nous permettre de faire des choses automatiques avec un certain retard. Notamment ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Ça va permettre de faire des démarrages étoiles-triandles automatiques. Donc le but du jeu, ça va être de démarrer en couplage étoiles et puis au bout de quelques secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, peu importe, on va pouvoir passer au couplage triangle qui est le couplage normal du moteur. Alors on va étudier ce schéma. Donc là, il s'agit du schéma de puissance. Alors ça devrait être dessiné avec des traits plus épais. C'est parfait le schéma. On va décrypter un petit peu toutes les informations, tous les appareillages qu'on trouve sur ce schéma-là. Donc le but du jeu, ça va être d'alimenter un moteur d'un ventilateur qui va être en démarrage étoile-triandle. Vous connaissez peut-être déjà cette partie du schéma qu'on a vu dans le cours sur la machine asynchrone. Et puis, on a un deuxième moteur sur ce schéma. C'est un moteur de tapis roulant qui peut fonctionner dans deux sens de fonctionnement. Alors vous observez que si KM4 est fermé, le moteur va tourner dans un certain sens. Mais si KM5 est fermé, si on regarde bien, la phase 1 ici va se retrouver branchée sur la première borne du moteur. Et la phase 3 ici va être reliée sur la première borne du moteur. Donc j'ai, entre KM4 et KM5, j'ai interverti les deux phases 1 et 3. J'aurais pu intervertir 1 et 2 ou 2 et 3, peu importe. Donc ça, ça a pour effet de changer le sens de rotation d'un moteur. Ici, qu'est-ce que je vais trouver sur ce schéma-là ? Je vais peut-être effacer un peu mon hasard. Qu'est-ce que je vais trouver sur ce schéma-là ? Donc là, vous trouvez un disjoncteur différentiel. Donc c'est bien un disjoncteur, c'est la croix qui me le dit, plus un différentiel. Donc vous voyez le ovale qui est ici, qui représente le tord magnétique de détection. Et s'il y a une détection d'un défaut, si la somme des 4 courants n'est pas nulle, alors je vais avoir ouverture des contacts de puissance du disjoncteur. Ici et là, Q2 et Q3, ce sont des sectionneurs disjoncteurs magnétothermiques. On voit bien la croix qui veut dire que c'est un disjoncteur, mais on a également le petit trait qui veut dire que c'est un sectionneur. Encore une fois, vous pouvez vous référer à la fiche des appareillages de leur symbole pour bien repérer ce que c'est comme type de matériel. Donc ils ont double fonction, à la fois sectionneurs et à la fois disjoncteurs magnétothermiques. Donc ils vont protéger contre les surintensités. Ici, je vais trouver des relais thermiques, F1 et F2, qui vont protéger chacun de ces moteurs. Donc je vous rappelle que les relais thermiques, ils vont pouvoir détecter une surintensité, une surcharge sur le moteur. Donc ça, ça arrive quand le moteur peine, quand il a du mal à tourner parce que la charge est trop lourde à entraîner pour lui. Il va consommer trop de courant, ce qui aurait tendance à détruire le moteur au bout de pas mal de temps. C'est très costaud un moteur, mais ça va aussi permettre de protéger la partie mécanique qui en avale. Donc s'il y a trop de produits sur un tapis roulant, par exemple, il y a trop de puissance mécanique consommée, donc trop de puissance électrique consommée en amont par le moteur, donc trop de courant, et le relais thermique va pouvoir détecter ça et va pouvoir couper l'alimentation de la bobine des contacteurs KM4 et KM5, si je suis dans le cas du tapis roulant. Je vais trouver trois contacteurs moteurs pour le ventilateur et puis deux contacteurs moteurs pour les deux sens de marche pour le tapis roulant. Je vous rappelle ici que le contacteur moteur KM1, c'est le contacteur qu'on appelle de ligne, c'est lui qui va permettre d'alimenter les bornes U1, V1, W1 du moteur, mais au démarrage, on va vouloir démarrer en étoile, donc pour démarrer en étoile, il faut que U2, V2 et W2 soient reliés ensemble. On ne le fait pas avec des barrettes de couplage, comme habituellement sur un moteur normal, comme par exemple sur le tapis roulant, on va le faire à l'extérieur via un contacteur. Donc quand KM2 est fermé, vous voyez que U2, V2 et W2 sont reliés ici, ensemble, au centre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc le centre de l'étoile se trouve ici. Et puis si je veux passer en couplage triangle, je vais ouvrir KM2 et fermer KM3, auquel cas je relie U1 à W2, V1 à U2 et W1 à V2, comme je ferai avec des barrettes de couplage directement sur une plaque à borne de machine à zinc. Ici, au milieu, le petit triangle pointe en bas, avec les pointillés ici, c'est le verrouillage mécanique. Donc ça, c'est quelque chose qui est une sécurité supplémentaire, normalement qui ne sert jamais. Il va s'agir d'empêcher que les deux contacteurs moteurs soient fermés en même temps. En effet, si KM2 et KM3 étaient fermés en même temps, vu que là, j'ai les trois phases qui arrivent ici et qui seraient reliées ensemble en un point. Donc ce serait un court-circuit franc triphasé. Heureusement, on aurait le disjoncteur qui devrait nous protéger contre ça, mais on va essayer d'éviter que ça arrive. Sur ce schéma de puissance, je vais en plus trouver... Alors pardon, je vais faire apparaître ici KM4. Quand KM4 est fermé, le tapis roulant va tourner dans un certain sens. Quand c'est KM5 qui est fermé, il va tourner dans l'autre sens, vu à l'interversion des deux fils de phase 1 et 3 entre KM4 et KM5. Sur la partie en haut du schéma de puissance, je vais trouver des sectionneurs portes fusibles qui vont me permettre de protéger en amont et en aval le transformateur. Donc juste en amont, si le transformateur consomme trop de courant. Alors ici, on aura des fusibles de type AM au passage, puisque c'est très inductif, un transformateur. Et puis, les fusibles qui sont ici vont permettre de protéger le reste du circuit de commande. Donc qui va se situer, page suivante, sur votre document, sur la slide suivante, sur mon département. Donc ici, on va avoir du 24V, et c'est là qu'on va réaliser le schéma de commande qui va vous permettre d'alimenter les bobines des contacteurs KM1, KM2, KM3, KM4, KM5. Alors une petite animation sur... Alime de 24V... Donc j'ai une petite animation sur le fonctionnement de tout ça. C'est dessiné au repos, mais là, si je ferme le disjoncteur, je fais apparaître en rouge, là où il y a présence de tension. Vous notez au passage que je n'ai pas branché le neutre, on n'en a pas besoin pour les moteurs. Donc ici, si je ferme le disjoncteur différentiel Q1, j'ai bien du courant qui arrive jusque là, enfin, de la tension, de la présence de tension, pour l'instant, il n'y a pas de courant qui circule. Je vais fermer Q4 et Q5, donc là, j'alimente la partie commande en 24V. Si je ferme... Alors je vais commencer par fermer Q3, donc là, je vais bien avoir présence de tension jusque là. C'est pour ça que j'ai fait tout ça en rouge. Si je ferme KM4, le moteur va tourner ici dans le sens horaire. Et si c'est KM5 qui est fermé, pardon, le moteur va tourner dans le sens inverse, dans le sens attribué d'amortisse. dû à l'inversion des deux phases entre KM4 et KM5. Sur l'autre moteur, donc si Q2, le sectionneur disjoncteur est fermé, j'ai présence de tension jusque là. Si je ferme KM1, le moteur ne démarre pas, puisque le courant ne peut pas passer dans les enroulements. Je vous rappelle que les enroulements sont entre... Je peux toujours essayer de dessiner entre U1 et U2, entre V1 et V2, et puis entre W1 et W2. On ne peut pas dessiner, ça va être... Bref, c'est comme ça que c'est fait. Donc, pour démarrer en couplage étoile, je vais fermer KM2. Attends, je vais effacer l'alimentation. Donc si je ferme KM2, U2, V2 et W2 sont reliés ensemble, ce que j'ai dessiné ici en bleu. Et puis, au bout de quelques secondes, je vais ouvrir KM2 et fermer KM3 en même temps, auquel cas je vais passer au couplage triangle. Donc le moteur va être alimenté sous tension normale, alors qu'il est sous tension réduite, quand il vient en étoile, il y a racine de 3 fois moins de tension, donc il y aura 3 fois moins de courant, 3 fois moins de puissance électrique, et 3 fois moins de couple aussi, pour alimenter la charge, qui ici est un ventilateur, donc sans doute pas de difficulté à le démarrer en étoile. Donc voilà pour le schéma de commande, pour le schéma de puissance, pardon. On va voir maintenant le schéma de commande. Alors je commence plutôt par l'animation, ici. Donc si j'ai bien fermé les sectionneurs Q4, Q5, qui sont en amont et en aval du transformateur, ici j'ai un premier, j'allais dire bouton poussoir, c'est plutôt un bouton coup de poing, c'est un arrêt d'urgence, on verra ça, qui est normalement fermé. J'ai un contact, ici, qui est aussi un contact normalement fermé, donc si j'appuie pas sur le bouton poussoir S2, le courant passe. Même chose pour la protection thermique, s'il a pas détecté de surcharge, ce contact est normalement fermé, donc il est naturellement fermé, donc j'ai bien présence de tension jusque là. Le but du jeu, c'est d'alimenter les bobines qui sont en bas, ici. Donc, si j'alimente la bobine KM1, les contacts de puissance sur le schéma de puissance vont se fermer, et la tension va arriver jusqu'au moteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Pourquoi j'ai un contact en parallèle ici ? Quand je vais appuyer sur le bouton poussoir S3, donc ça c'est le manuel, je vais bien trouver 24V au bord de la bobine, donc la bobine est alimentée, les pôles de puissance se ferment, et en même temps, ce contact auxiliaire, 13-14, va se fermer aussi. Donc c'est là que va se faire la fonction mémoire, puisque quand je vais relâcher le bouton poussoir S3, le courant va continuer à passer par ici, par le côté, par là où il y a le contact auxiliaire, 13-14. Donc le contacteur, la bobine du contacteur s'auto-alimente, elle s'auto-maintient, donc ce contact a pour rôle, l'auto-maintien, c'est la mémorisation du fait qu'on a appuyé une fois sur le bouton poussoir S3. En même temps que ce contact KM1 s'est fermé, ce contact, un autre contact normalement ouvert, associé au contacteur KM1, s'est fermé en même temps, et puisque, ici, j'ai des contacts temporisés, donc normalement fermé, temporisation au travail, normalement ouvert, temporisation au travail, donc ce contact va mettre du temps à s'ouvrir, tandis que celui-ci va mettre du temps à se fermer. Vous voyez la règle du parachute, ils vont mettre du temps à se déplacer, donc à empêcher le passage du courant. Donc ici, j'alimente la bobine KM2, donc je vais avoir démarrage en étoile de mon ventilateur, et puis au bout de quelques secondes, ce contact-là va s'ouvrir, et ce contact-là va se fermer, auquel cas je vais alimenter la bobine du contacteur moteur KM3, et je vais passer au couplage triant. Alors au moment où j'ai alimenté la bobine de KM2, ce contact qui est ici, 11-12, associé à KM2, normalement fermé, s'est ouvert, ce qui interdit l'alimentation de la bobine KM3, donc je vous rappelle que je ne veux pas que KM2 et KM3 se ferment en même temps, sinon ce serait un court-circuit franc triphasé. Donc là, c'est ce qu'on appelle le verrouillage électrique, ces deux contacts, KM3 exclut KM2, et KM2 exclut l'alimentation de la bobine KM2. Au bout de quelques secondes, ces deux contacts se manœuvrent en même temps, donc celui-là s'ouvre, celui-là se ferme, donc si celui-là s'ouvre, le courant ne passe plus, la bobine de KM2 n'est plus alimentée, donc le contact associé s'est refermé, et j'alimente la bobine de KM3, donc je passe au couplage triangle, et vous voyez à nouveau ce contact normalement fermé KM3 qui s'ouvre, qui interdit que KM2 soit accidentellement, la bobine de KM2 soit accidentellement alimentée. Donc voilà le fonctionnement, quand j'appuie sur S3, KM1 s'enclenche avec l'effet mémoire, et aussitôt KM2 s'enclenche, et puis au bout de quelques secondes, KM2 est coupé avec ce contact temporisé, et KM3 est alimenté, qui permet de passer au couplage triangle. Quand j'appuie sur le bouton poussoir S2, ou même chose si j'appuie sur l'arrêt d'urgence S1, ou si le relève de protection thermique détecte une surcharge et que ce contact s'ouvre, dans ces trois cas-là, il suffit qu'il y ait un de ces trois contacts qui s'ouvrent, pour que KM1 soit plus alimenté, et donc plus rien soit alimenté, puisque ici j'ai un contact de KM1, si la bobine n'est plus alimentée, ce contact est naturellement ouvert, et il se trouve, donc tous les contacteurs s'ouvrent, et donc le moteur va s'arrêter. Quand je relâche le bouton poussoir d'arrêt, le moteur ne redémarre pas, parce qu'il va falloir rappuyer sur S3, ce contact l'automaintien s'est ouvert, et ne s'est pas refermé. Alors maintenant on va voir un peu plus dans le détail, donc là c'est l'arrivée U24V qui vient du transformateur, 424, là c'est un bouton coup de poing à arrêt d'urgence, à accrochage, donc quand j'appuie dessus, c'est un bouton nettement visible, rouge sur fond ou jaune, quand j'appuie dessus, il est enclenché, le contact s'ouvre, et pour le désenclencher, il va falloir le faire tourner. Je vous montrerai ça en TP, comment c'est fait. Ici c'est le bouton poussoir d'arrêt, là c'est un contact associé au relais de protection thermique, donc si le relais thermique détecte une surcharge, ce contact s'ouvre, et coupe l'alimentation de la bobine, du contacteur et donc coupe l'alimentation du moteur, puisque les pôles de puissance de KM1 s'ouvrent sur le schéma de puissance, donc là j'ai le bouton poussoir marche, là j'ai le contact d'auto-maintien, donc c'est l'effet mémoire, l'auto-alimentation du contacteur, donc ça c'est la bobine du contacteur KM1. Ce contact sert, c'est la condition de fonctionnement des contacteurs KM2, KM3, donc il faut que KM1 soit actif, le contacteur de ligne soit actif, pour que KM2 ou KM3 puissent être alimenté. Là j'ai les contacts temporisés, celui-là va mettre du temps à s'ouvrir, celui-là va mettre du temps à se fermer, et puis ici c'est ce qu'on appelle le verrouillage électrique, si KM2 est enclenché, je ne pourrais pas avoir de courant qui arrive sur un volume de KM3, et même chose, si KM3 est enclenché, ce contact est ouvert, je ne peux pas avoir de courant qui arrive sur un KM. Donc c'est ce qui fait que le verrouillage mécanique, normalement, ne sert à rien. Bref. Donc KM2, c'est le contacteur pour le V étoile, et KM3, c'est le contacteur pour le couplage en triangle du moteur. L'autre partie du schéma, donc qui va concerner plutôt, alors elle est en série avec le bouton poussoir d'arrêt d'urgence, qui lui arrête les deux, le tapis roulant et le ventilateur à la fois. Alors c'est un peu plus simple ici. J'ai choisi de faire simple sur ce schéma-là, donc je vais retrouver un bouton poussoir d'arrêt, puis je vous rappelle que si KM4 est enclenché, le moteur va tourner dans un certain sens, le tapis roulant aussi, et si c'est KM5 qui est enclenché, si j'alimente cette bobine-là, il va tourner dans l'autre sens. Donc ici, si j'appuie sur le bouton poussoir S5, un bouton poussoir marche dans le sens 1, alors KM4 à la bobine est alimentée, et ce contact d'automaintien va se fermer, ce qui va faire que si je relâche S5, le courant va continuer à passer par ici, et continuer à alimenter KM4. Donc c'est toujours l'effet mémoire, l'automaintien. Vous voyez au passage, qu'en même temps que j'ai alimenté KM4, donc ce contact s'est fermé, et ce contact ici, KM4 normalement fermé, c'est ouvert, ce qui fait que même si j'appuie sur le bouton poussoir S6, pour mettre en route dans l'autre sens, ça ne va pas fonctionner, il ne va rien se passer, puisque le courant ne passe pas grâce au verrouillage électrique. Pour faire fonctionner l'autre sens, il va falloir d'abord que j'appuie sur le bouton poussoir d'arrêt, S4, auquel cas, la bobine n'est plus alimentée, les contacts associés reviennent en position de repos, ouvert pour celui-là, fermé pour celui-là. Et si j'appuie sur S6 maintenant, j'ai relâché le bouton poussoir en arrière, si j'appuie sur S6, alors j'alimente KM5, j'ai à nouveau l'automaintien qui se fait ici, et puis ce contact qui s'ouvre, qui interdit le fonctionnement de KM4. Et si je relâche S6, le moteur continue à fonctionner. C'est ce qui évite qu'on soit obligé de continuer à appuyer sur le bouton pour que le moteur tourne. Donc si j'appuie sur à nouveau S4, tout se coupe, le tapis roulant ne fonctionne plus ni dans un sens, ni dans un autre. Notez bien que si j'appuie sur S4 et S5 en même temps, le bouton poussoir d'arrêt et le bouton poussoir marchent en même temps, c'est arrêt qui gagne, pour la sécurité, bien entendu, c'est très important. Donc on va détailler tout ça, donc KM4, c'est le contacteur moteur pour le sens 1, KM5 pour le sens 2, là c'est le bouton poussoir d'arrêt, là c'est le contact du relais thermique, donc si le relais thermique détecte une surcharge, donc trop de produit par exemple sur le tapis, alors ce contact va s'ouvrir et va interrompre l'alimentation des bobines et donc l'ouverture des pôles de puissance sur le schéma de puissance et donc le moteur va s'arrêter. Là j'ai le bouton poussoir marche sens 1 avec le taux de maintien, le bouton poussoir marche sens 2 avec le taux de maintien et puis ici le verrouillage électrique. KM4 et KM5 s'excluent mutuellement. Enfin, sur ce schéma, j'ai des voyants, donc le voyant H1, c'est un voyant qui est en général blanc ou bleu, c'est le voyant qui veut dire présence tension, ça veut dire que le système est prêt à démarrer, si j'appuie sur un bouton poussoir, il y a un des moteurs qui va démarrer, si j'appuie sur un bouton poussoir marche. Le voyant H2 va s'allumer quand le ventilateur est en route et comment je sais si le ventilateur est en route ? Si le contacteur moteur KM1 est enclenché. Donc si ce contact se ferme, le voyant s'allume. Si KM1 est ouvert, le moteur est à l'arrêt, le voyant est état. H3, c'est le voyant pour me dire que le moteur 2, donc le tapis roulant, est en fonctionnement. Donc il va s'allumer si KM4 est enclenché ou si KM5 est enclenché. KM4 ou KM5, ainsi il suffit qu'il y ait un des deux contacts qui soit fermé pour que la tension arrive au borne de H3. Et puis enfin, les deux derniers voyants concernent les contacts normalement ouverts des relais thermiques qui permettent de visualiser un défaut. Donc on va savoir pourquoi le moteur s'est arrêté, parce que je vais avoir un voyant rouge ou orange qui va s'allumer pour dire qu'il y a un défaut. Donc si le relais thermique F1 détecte une surcharge, il va couper la commande de KM1. Donc le moteur va s'arrêter puisque KM1 va être ouvert. Et en même temps, on va fermer ce contact-là, donc allumer le voyant H4 pour dire pourquoi le ventilateur s'est arrêté, parce qu'il y avait une surcharge. Même chose pour H5 qui permet de visualiser une surcharge, ce qu'on appelle un défaut thermique, qui entraînerait trop de chaleur dans le moteur, mais aussi et surtout peut-être la protection de la partie mécanique qui est en aval du moteur. Donc qui détecte une surcharge qui a trop de poids sur le tapis roulant par exemple. Voilà pour cette partie sur le schéma. Donc je vous rappelle, tout ça c'est un seul schéma et encore c'est relativement simplifié. Vous reverrez tout ça en travaux pratiques sur le TP, sur le schéma. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. et je vous remercie. Merci.